Salutations bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Snap une zone est à l'honneur demain dimanche parce que tous les dimanches il ya une zone à l'honneur et c'est le mojo world on va en parler un petit peu dans cette vidéo et je vous faire une recommandation de cartes encore une fois je ne vous recommande pas des decks mais bien des cartes et on va voir un petit peu les decks qui ressortent du coup ce week-end parce que bon il y en a on le sait d'avance il va être boosté vous allez voir c'est flagrant on va également parler de l'événement du nyan qui a un petit up donc il va falloir jouer quatre cartes différentes pour pouvoir poursuivre et mettre des points dans l'événement et je vous explique aussi dans cette vidéo on en parlera en fin de vidéo pour faire une tonalité un peu hop comme ça mais ouais je joue pas l'événement je vous expliquerai un petit peu pourquoi je ne le joue pas en vidéo et l'info elle est juste là donc on y revient dans quelques instants boys and girls on va commencer déjà avec les cartes que je vous recommande pour le mojo world donc le mojo world qu'est ce que c'est vous le voyez tout à droite vous prenez plus 100 de puissance si c'est vous qui avez plus de cartes que votre adversaire sur l'emplacement en question donc il ya deux façons de prendre la zone soit vous voulez scorer sur la zone soit vous voulez contrer la zone et la maîtriser donc il ya plusieurs façons de faire on va en évoquer quelques unes dans cette vidéo elles ne seront pas toutes là d'ailleurs c'est pas forcément une liste exhaustive de toutes les façons de faire bien sûr mais on va essayer de vous faire quelques propositions pour vous aider bien sûr ce week-end à profiter que cette zone soit temps d'apparition augmentée je rappelle à l'appareil 60% du temps donc faut pas passer à côté donc mojo world pour le jouer vous voulez mettre des points il faut mettre quatre cartes sur la zone comment optimiser les points quand il ya quatre cartes sur une zone on a plusieurs façons de le faire déjà avec un sub pour optimiser les points sur une zone il ya donc plusieurs façons de le faire en mettant notamment un certain nombre de cartes donc quatre au total sur la zone ce qui va bien marcher avec ça c'est bien sûr un certain nombre de cartes continue on va avoir ici ant man qui va forcément bien manger ici parce que plus vous avez de cartes plus prend de points nous avons captain america qui fait la même chose d'accord et ici on va avoir mojo qui si la zone est remplie il fait plus six et développe son potentiel hyper bonne carte bien sûr à jouer sur l'emplacement question je vous le recommande et on va avoir ensuite d'autres petites choses bien sympathiques comme par exemple angela certes elle donne pas de points dès le départ mais plus vous posez sur la zone plus ça monte donc il ya plusieurs façons de trigger cette angela notamment avec mystérieux on a un combo ici intéressant ce que ça vous permet de poser des cartes sur l'ensemble du board et de les booster derrière avec patriot ça peut être intéressant on a également wolfbane qui elle à l'inverse d'angela se joue à la fin pour chaque autre carte que vous avez ici plus deux puissances elle vient clôturer la zone et vous développer le potentiel de points sur mojo world ça peut être pas mal bien sûr les brood forcément ils sont là vous pouvez les jouer avec forge juste avant ou si vous avez collé avec bolster dessus tant mieux pour vous et parce que vous allez faire apparaître d'autres broodlings si vous jouez cette carte et ils vont tous faire deux points et vous remplissez bien sûr la zone donc ça ça va être un gros standard je pense qu'il va être pas mal joué d'ailleurs ce week-end une autre façon de le faire c'est late game quand on arrive justement au dernier tour on pose ultron autour 6 et ça remplit directement la zone bien sûr vaut mieux que vous n'ayez pas l'initiative pour être sûr de passer derrière le killmonger voilà pour pas vous faire bousiller tous vos bottes d'ultron ça ce serait bien dommage ensuite un des meilleurs trucs je pense pour optimiser les points sur la zone c'est iron man continue votre puissance totale est doublée sur cet emplacement insane vous le posez la tour 5 merci cordialement vous pouvez également couplé à cet iron man au mega raid c'est il marche très très bien avec ce combo on a tendance à le cacher derrière invisible woman et au mega raid va vous permettre forcément d'étaler les points sur les autres zones vous prenez plus quatre sur les zones adjacentes c'est hyper sympa attention cependant vous êtes très sensible sur cette zone comme vous l'avez vu à des cartes comme enchantress qui va venir contrer bien sûr tous les effets continu enchantress ne contrera pas angela par contre wolf bain elle se fera contrer par cosmo donc vous voyez il faudra jouer entre continu révélé et je pense qu'un des meilleurs atouts qui est pas contrable ça reste quand même angela qui sort vraiment du lot dans le délire révélé on va avoir des cartes comme les gardiens des galaxies de manière générale drax ressort parce que zaboo donc on risque de le voir un petit peu plus vous avez gamora également qui va ressortir parce que d'air divole donc on peut bien calculer son truc savoir si oui ou non on peut la jouer sur la zone au tour 5 donc gamora peut faire très mal également parce qu'elle fonctionne de la même façon ainsi vous la révélez elle développe son potentiel en puissance donc ça peut vraiment être hyper intéressant sur la zone ensuite on va avoir punisher qui lui est un peu dans le délire je contre et en même temps je me prends des points pour chaque carte adverse sur l'emplacement puissance plus 1 donc ça peut être intéressant à jouer aussi surtout si vous êtes early game punisher se débloque assez tôt et vous permet de mettre des points tranquillou de manière passive et continue bien sûr attention là encore une fois c'est contrable ensuite l'élément surprise l'élément golerie je pense que ça va être à une dalle qui va être assez sympa pour switch les zones vous allez pouvoir en fait pousser vos cartes dessus et un peu à la toute fin si vous donnez l'impression à votre adversaire c'est lui qui va maîtriser la zone oui revenir sur la zone gentiment et peut-être contourner d'ailleurs certains contres on va évoquer également dans cette vidéo donc ça voilà un petit peu pour le délire je mets les points d'accord là je vous ai parlé déplacement et il ya plusieurs manières de contourner la zone on va pas revenir comme d'habitude sur scarlet witch rhino ou encore storm qui permettent de nullifier la zone par contre on va s'arrêter 30 secondes sur une carte qui a été jouée déjà un petit peu cette semaine c'est la carte de quake 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 un petit peu comme vous avez aim dal qui lui va pousser vos cartes pour que vous mettiez des points quake elle peut aussi vous faire mettre des points et vous pouvez mettre vos trucs ailleurs par contre il ya un côté roulette vous savez pas qui va où d'accord c'est un effet révélé il faut forcément jouer cette carte au milieu donc un peu plus délicate à jouer mais pas impossible ça peut être marrant pour retourner le game en fin de partie et je pense ça peut vraiment très très marrant de jouer quake mais double tranchant ensuite on va avoir un certain nombre de cartes qui vont pouvoir faire des contres on va penser bien sûr à des cartes de destruction early game que vous pouvez débloquer comme électra donc ça c'est plutôt se jouer pool 1 pool 2 bien sûr ça peut être intéressant tout simplement supprimer une carte de l'adversaire sur la zone on a viper aussi qui se jouera pas dans tous les cas de figure bien sûr ce qu'elle demande aussi un deck bien fait à côté que vous pouvez coupler soit à the hood ou encore centrie centrie c'est plus délicat parce que vous devez faire attention où se trouve la zone pour l'envoyer chez votre adversaire et le double tranchant avec viper et mojo world c'est que si votre adversaire a de petites cartes à jouer vous risquez de de vite vous faire avoir en fait donc viper ça peut être délicat et dans la même veine on va avoir deux cartes en fait qui sont risquées parce que là vous allez mettre chez l'adversaire et là vous allez avoir green goblin bien sûr que vous allez pouvoir envoyer chez l'adversaire ou encore hobgoblin je rappelle que ces deux cartes peuvent comboter avec une carte comme chouri qui peut doubler les points négatifs et vous pouvez envoyer moins 16 chez l'adversaire jusqu'à moins 16 avec hobgoblin donc c'est très fort aussi mais hyper dangereux cinquième tour faire ça moi je le tenterai pas parce que je pense qu'obgoblin risque de rester chez nous mais sait-on jamais ça se tente surtout si après vous gérez vos zones et que vous les déplacez avec quake voyez l'idée de derrière ça parce que ça peut être rigolo ça peut être vraiment rigolo ensuite on va avoir bien sûr cosmo vous le posez sur la zone ça vous évite des effets révélés vu que ça risque de jouer des gardiens de la galaxie et ce genre de truc à effet révélé qui mettent des points ou encore wolfbane cosmo il sera là pour vous permettre de dire non non ici on joue continue mon pote et ça vous permettra de contrer éventuellement les enchantress si jamais vous vous voulez jouer continue donc ça ça peut être vraiment un atout important pour prendre le contrôle sur le jeu vous voyez que depuis tout à l'heure les cartes que je surconseille ou que je recommande davantage par rapport aux autres coûte 3 en énergie bien dessus dans quelques instants on va avoir débris qui va permettre de flouder les zones soit latérales soit justement la zone en question oui vous mettez des cailloux chez l'adversaire mais en même temps vous vous avez le pouvoir de les contrôler de lui baisser ses points avec un archétype autour de look cage et d'asmat vous pouvez faire pas mal de contrôles avec débris ça peut être un atout intéressant à jouer aussi on va avoir un certain nombre de combos avec spiderman spiderman je pense que bon le plus gros combo bien sûr ça va être avec absorbing man absorbing man duplique les effets révélés de la carte que vous avez joué précédemment si vous jouez spiderman et que votre adversaire a pas encore rempli son mojo world vous pouvez bloquer son cinquième tour si vous jouez absorbing man au cinquième tour bloquer son sixième tour la zone est à vous vous avez 100 points d'avance tranquille après vous jouez ce que vous voulez ailleurs mais vous avez le contrôle et ça c'est hyper intéressant de jouer avec spiderman une autre façon de le faire pour garder ce contrôle avec spiderman c'est simplement de poser professeur x au tour 5 quel cas vous ajoutez d'air d'evol dans votre main vous voyez ce que va jouer l'adversaire autour 5 et professeur x vous permet de verrouiller la zone et vous avez empêché votre adversaire d'y jouer autour 5 là vous avez plus de cartes vous avez gagné la zone donc ça ça peut être un truc hyper marrant à jouer avec la spider family toujours dans la spider family une autre qui ressort du lot c'est spider woman avec un combo hyper marrant qui peut être joué avec wong wong double les effets révélés sur une zone c'est un effet continu et vous allez pouvoir jouer deux fois spider woman au tour 5 ce qui veut dire puissance moins 1 à toutes les cartes ennemis sur cet emplacement si l'ennemi par exemple joue les brood il va forcément remplir très vite l'emplacement en question et vous au tour 5 vous aurez plus qu'à lui faire deux fois comme ça avec spider woman et vous lui mettez un petit moins 8 dans les dents c'est pas mal c'est déjà moins vite c'est honnête c'est déjà très très marrant donc là il ya un petit truc à faire encore une fois avec spider woman ensuite on va avoir plusieurs éléments de contrôle qui vont être liés au déplacement des cartes adverses vous avez polaris qui déplace une carte une seule carte je souligne le truc à un d'énergie ou à deux d'énergie ça peut être tricky à jouer dans le sens où ça peut faire un bel effet de surprise si vous le jouez tardivement et que vous sortez une carte à un point ou à deux points de la zone mojo world auquel cas vous prenez le pli juste en posant polaris c'est pas mal jouer à un tour 5 ou 6 ça peut faire une petite surprise intéressante le truc c'est que bon c'est facilement rattrapable par l'adversaire donc là il faut avoir un peu de chance où est ce que l'adversaire joue peu de cartes à 1 et 2 points vu qu'il aura la zone je pense que non il risque de jouer pas mal de petites cartes donc polaris c'est envisageable mais borderline aéro déjà plus intéressant parce que vous pouvez maîtriser le tour 5 ou le tour 6 de votre adversaire et vous pouvez prendre ce mojo world si vous avez déjà vous poser des cartes dessus donc hyper intéressant aéro et je pense un cran au dessus magnéto magnéto déplace toutes les cartes adverses du coup trois ou quatre je pense que justement les broods ça risque d'être un atout qu'on va jouer sur cette zone c'est une carte qui coûte trois en énergie et magnéto du coup peut vraiment vous permettre de casser le jeu de l'adversaire et si il est sûr de son coup que s'il dit ben j'ai les broods il ya la zone j'appuie je snap bim magnéto serge tu sors suivant ça peut être vraiment très très chouette pour lui faire perdre la zone je pense que magnéto ça peut être la belle petite surprise de fin de game que je trouve hyper intéressante ensuite est ce que ça va changer votre mode de jeu ou pas oui peut-être un petit peu mais si vous jouez justement déjà un deck qui permet de contourner la zone avec justement ce que je vous déstorm ou encore rhino par exemple moi en ce moment je joue beaucoup mon deck autour de galactus dans lequel j'intègre deux éléments rhino d'une part qui me permet c'est pas toi rhino tu sors tu sors rhino d'une part donc qui permet de contourner la zone et d'autre part je joue galactus qui me permet littéralement péter la zone en question donc moi je pense que je jouerai pas la zone et que je vais m'amuser avec galactus que tout le monde va mettre des points sur la zone je pourrais détruire la zone et prendre les points avec null voilà ça c'est mon plan si bah si voilà ça me fait plaisir donc moi je vais faire ça on revient 30 secondes les amis sur silver surfer et sera un deck énormément joué bien sûr ces derniers temps j'en ai parlé déjà brièvement dans d'autres vidéos fabrièvement vraiment on en a parlé dans d'autres vidéos et c'est vrai que silver sera et de manière générale les season pass nous donne de bonnes cartes et sont pas mal joués là vous allez constater qu'on a quand même beaucoup d'éléments dans ce deck qui nous emmène du contrôle par rapport à la zone de ce week-end donc la zone de ce week-end va encore aider ce type de deck pourquoi parce que bah déjà les brood on les retrouve là j'en ai parlé tout à l'heure vous avez rogue qui va vous permettre de contrer sur la zone si l'adversaire joue ironman ou quoi que ce soit vous le prenez et vous vous servez et vous êtes bien au chaud parce que ça va jouer continue sur la zone on va avoir bien sûr mister fantastique qui lui coûte trois peut se poser au milieu encore une fois en effet continue storm vous permet de contourner littéralement la zone et d'avoir ce contrôle cosmo vous le posez au mid vous évitez les contres et c'est là que vous posez vos cartes continue comme dans ce deck par exemple avec mister fantastique vous pouvez le jouer de différentes façons mais vous avez également du contrôle dessus si l'adversaire joue des cartes à 1 point pose un ant man pour optimiser ce point sur la zone vous le sortez il n'y a pas de problème si jamais il joue le tron justement et que vous attendez et que vous lui laissez l'initiative vous le sortez polaris petit contrôle early game bim ou late game bam vous faites ce que vous voulez je pense que même maximus jouer tardivement 7 points c'est bien je pense que silver surfer avec la zone du moment vous risquez de le croiser pas mal ce dimanche donc force à vous on s'arrête 30 secondes boys and girls sur cette sur ce screen gagnez des cubes pendant les matchs alors vous gagnez des cubes vous gagnez des pétards vous gagnez des pétards vous tapez un clébard la rime c'est pour la frime c'est pour toi vous pouvez participer à l'événement du nyan en jouant les cartes qui sont affichées ici les cartes donc diffère de ce qu'on avait au début ça met bien sûr à l'honneur les cartes asiatiques pour le nouvel en chinois swordmaster jubilee aéro et wong sont à l'honneur vous les jouez vous en jouer un d'entre eux dans vos decks ça vous permet de monter plus facilement je vous évoquais tout à l'heure le combo avec spider woman et wong qui peut être intéressant et aéro aussi qui simplement vous l'avez dans votre deck vous mettez des points plus vous gagnez de cubes plus vous prenez de pétards si vous avez donc une de ces cartes dans votre deck donc j'aurais tendance à recommander davantage aéro qui a sa place dans davantage de deck pour pouvoir jouer l'événement en question donc si c'était moi j'irais sur héros mais je ne joue pas l'événement pourquoi j'avais dit que j'en parlerais en fin de vidéo j'aime pas j'aime pas le format le fait qu'on ait toujours l'accès anticipé version bêta du coup du jeu sur steam ça m'ennuie terriblement je joue principalement en live sur steam et de manière générale le recording et le reste que je fais à côté c'est très souvent sur steam je joue beaucoup moins sur mobile au jeu et en fait ça m'arrive de jouer et pas forcément penser à aller sur le mobile ce qui fait que dès le premier jour je me suis dit allez on joue l'événement c'est parti je j'ai fait mes 300 j'ai fait mes 300 le premier jour impeccable le deuxième jour j'ai fait mes 300 et j'ai oublié d'aller sur le téléphone et il faut passer sur le téléphone pour valider l'événement pour activer les petits pétards sinon hop ça sert à rien et du coup je suis bon bah faux départ au revoir merci l'événement c'était sympa on se reverra une prochaine fois donc il faut vraiment qu'ils fassent un truc pour ça parce que je suis pas le seul il y en a qui jouent carrément sur émulateur sur pc pour être sûr de pas louper l'événement s'ils jouent sur pc donc c'est un peu dommage faut je pense que là il faut il faut qu'ils activent un peu la deuxième là dessus parce que c'est un événement quoi c'est censé être un événement communautaire on y participe ça peut être potentiellement sympa ce qui est bien c'est que les rewards sont pas non plus tout match donc si jamais je passe à côté que je le joue pas à fond c'est pas grave vu que c'est communautaire tout le monde joue donc s'il ya moi en moi dans l'équation ça ne casse pas non plus le le truc donc je sais pas je sais pas trop quoi en penser dites moi bien sûr vous dans les commentaires est-ce que vous jouez l'événement du nouvel an chinois je suis pas convaincu j'ai pas l'impression que beaucoup le monde suit le truc à fond de balle mais voilà dites moi un petit peu vous si vous jouez le ranking en tout cas dans les commentaires je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo et d'ici là soyez sages c'est parti c'est parti Musique